Bonjour à tous, je suis Juliette Réaudival, la présidente d'ICOM France. Nous en sommes à notre cinquième séance de vidéoconférence que nous avions décidé d'organiser tous les 15 jours pour vous accompagner dans la réouverture de vos musées. Les réouvertures sont maintenant bien engagées. De nombreuses institutions ont réouvert cette semaine même. C'est la première semaine des vacances scolaires. Et on annonce chaque jour de nouvelles réouvertures. Le rythme semble s'accélérer. La crainte qu'on a pu avoir que beaucoup d'établissements ne puissent pas rouvrir, trop affectés peut-être par la perte de leurs ressources, cette crainte semble chez nous s'estomper. Je dis chez nous parce que ce n'est pas le cas partout, loin de là. Nous sommes, nous, membres d'une organisation internationale, ICOM, vous le savez bien, 135 pays, 50 000 membres de par le monde. Et dans l'ICOM, on estime que 13% des musées du monde ne réouvriront pas après cette crise sanitaire. Ici, heureusement, les portes s'ouvrent ou s'entroulent, en tout cas. Le travail des professionnels dans les musées reprend aussi largement, même si la pratique du télétravail perdure pour beaucoup d'entre vous. C'est un sujet qui mériterait une séance dédiée. Au moment où nous avons programmé ces cycles, c'était au début du mois de mai, nous n'avions peut-être pas encore tout à fait pris la mesure des changements organisationnels qui se produiraient dans les musées, qui allaient ou pourraient se faire jour dans les musées. Et nous nous sommes en mai d'emblée concentrés sur le rapport au public, comment garder le lien grâce ou via le numérique, comment accueillir leur venue dans des conditions sanitaires sécurisées. Cette focalisation sur le public, peut-être même sur la crainte d'une rupture de lien avec le public, rupture que les fermetures brutales auraient pu entraîner, cette focalisation a été très spontanée entre nous. Et si aujourd'hui on regarde dans ce cours rétroviseur, c'est deux mois, trois mois de fermeture, on peut en retenir un élément dans le débat permanent sur la place du public dans la politique du musée. Ce débat, vous le suivez, nous le savons, ce n'est pas le jour du revenir, mais tant d'injonctions nous sont faites pour que nous répondions mieux à l'inclusion de tous les publics, un peu comme si nous ne le faisions pas, un peu comme si ce n'était pas notre objectif à tous. Peut-être au fond, cette période a-t-elle apporté des éléments convaincants de cette place centrale des publics ? De la présence remarquable sur le numérique, qui a été, je le crois, une manière de se rapprocher de certains publics. Vous avez inventé, vous les musées, des formes inédites de liens avec tous les publics et de liens des publics entre eux, via les réseaux, c'est une dimension non négligeable de notre contribution aux liens sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons nous focaliser sur le retour des visiteurs, autre manière de nommer nos publics. Ce retour, ce n'est pas la fin du virtuel, mais comme l'a écrit Philippe Guillet, notre ami de Nantes, dans un article, il disait, enfin, de vrais visiteurs avec de vrais médiateurs devant des vrais objets. Je ne cite peut-être pas tout à fait exactement, s'il est là, il me corrigera, mais c'était important qu'il fasse à la fois ce constat de la réussite numérique de cette période de fermeture et en même temps de l'envie que vous avez tous manifesté de revoir enfin vos publics. Plus exactement aujourd'hui, nous allons parler du retour des touristes. C'est l'été, touristes et musées sont inséparables, cet été font-ils bon ménage ? Évidemment, pour bien répondre, d'abord, il faudrait un peu de recul et peut-être que vous ne l'avez pas encore, mais vous avez quand même, certains d'entre vous, déjà un peu expérimenté ces premiers jours, même peut-être les semaines qu'on précédait, qui sont déjà des semaines de tourisme. Pour bien répondre, il faudrait aussi séparer la problématique des grandes villes et des plus petites cités, des grands musées et des plus petits musées, pour reprendre un distinguo qui n'a pas plu à tout le monde. Pour en parler, aujourd'hui, nous avons, comme on le fait sur le modèle de nos visioconférences, quatre intervenants qui lancent le débat, puis ensuite, la parole est à vous. Aujourd'hui, Céline Chanasse, qui est présidente de la FEM, sa fédération des écomusées de société, et également directrice du musée de Bretagne, du musée des Champs-Libres. David Liau, qui est directeur adjoint du musée de la Marine. Laure Coupe Allianz, qui est directeur du développement touristique de la ville d'Epernay, et Laurence Chénaud-Dupin, qui était, je ne sais plus, je le dirais, à la cité du Vin de Bordeaux, et aujourd'hui responsable d'un bureau d'études qui porte votre nom, et également conservatrice du patrimoine. Je vais commencer, comme c'était annoncé dans l'annonce, par Céline Chanasse. Chère Céline, d'abord, permets-moi de te féliciter d'avoir été réélue la semaine dernière, ou cette semaine, à la présidence de la FEMS. C'est une belle réélection, je crois. Peux-tu, Céline, nous parler de ton observation dans les écomusées et les musées de société, et bien sûr, si tu le souhaites, de l'actualité du musée de Rennes que tu diriges. Je te laisse la parole. Mets ton micro, Céline, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Alors voilà, je recommence. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Donc, je disais simplement qu'il y a quelques coupures, donc je vais essayer de vous faire part des observations, comme le disait Juliette, et des premières remontées du réseau en essayant de vous proposer un tour de France d'un certain nombre de structures qui appartiennent au réseau de la FEMS. Réseau de la FEMS qui est un réseau réuni par des valeurs communes, des valeurs de développement des territoires, d'écomuséologie, d'aménagement du territoire, bien sûr, de prise en compte aussi des publics. Et donc, réseau qui a été, on va dire, éprouvé, comme l'ensemble du terreau culturel et des musées en France, mais de manière relativement différente, si bien qu'aujourd'hui, les remontées que je vous ferai, finalement, sont sans doute aussi révélatrices aussi de la situation qui peut être fort différente, selon qu'on est dans un territoire qui a été directement touché par une crise importante, comme dans l'Est, directement touché. On n'entend pas. On n'entend pas. Moi, je ne t'entends plus. Le micro. On ne t'entend pas, on peut relever ça. Le micro est coupé. Pardon. Alors, j'ai l'impression que ça coupe régulièrement et que ça désactive le micro. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Donc, musées associatifs, effectivement, qui ont des difficultés à se relever, on va dire, et à réouvrir, tout simplement, et des difficultés aussi qui s'étaleront sur un temps, sans doute, voilà, de cours et de moyen terme. Les musées, aujourd'hui, de notre réseau, on va dire, qui résistent le mieux parce qu'ils sont solides, c'est sans doute des grosses structures et c'est surtout les musées qui sont en régie publique, qui relèvent directement de collectivités territoriales, parce qu'ils ont sans doute moins de contraintes aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'en auront pas demain, mais aujourd'hui, sans doute moins de contraintes par rapport aux problématiques de recettes ou tout simplement de paiement de leurs intervenants. De nouveau, Céline, on ne t'entend plus. Céline, de nouveau, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Ce qui rassemble nos interlocuteurs, c'est véritablement un coupé de réouvrir, on va dire, en renouvelant l'offre, en adaptant l'offre. Donc, ce qui est ressorti de nos adhérents, c'est une bonne… Vous m'entendez ? Oui. C'est plutôt de bon retour, on va dire, sur la compréhension par les publics des problématiques sanitaires, notamment le port du masque, les gestes barrières. Donc, ça, plutôt des retours assez, on va dire, généraux sur une bonne prise en compte. Ce qui ressort aussi chez tous nos adhérents, c'est une bonne adaptation de l'offre avec, on va dire, des formes d'action culturelles qui ont été adaptées, peut-être moins de visites guidées, moins de visites commentées. Céline, à nouveau, Céline, à nouveau, on n'entend plus. Je pense que la connexion n'est pas bonne. Tu ne dois pas être dans un très bon… Voilà. Là, on te voit, mais on ne t'entend pas. Ton micro est coupé. Je peux remettre son micro ? Céline, ton micro est coupé. Alors, j'ai changé ma connexion. J'espère que ça va mieux fonctionner. Je remets tout en route. J'en suis vraiment désolée. Donc, une adaptation… Est-ce que tu veux, Céline, j'ai une proposition à faire pour nos hôtes et pour nous-mêmes. Je passe peut-être la parole au deuxième intervenant et on te laisse reprendre ton intervention dans deux minutes quand tu as trouvé une stabilité de connexion plus grande. Est-ce que c'est une proposition acceptable ? Vous m'entendez ? Est-ce que… Bon, ok. Bon, ça va pas aller, ça. Bon, alors, je propose de prendre l'initiative parce que je suis désolée. Céline, je propose que tu stabilises ta connexion et je passe peut-être la parole à David Liot pour son intervention pendant que tu stabilises ta connexion et du coup, tu reprendras peut-être au démarrage parce qu'on a été… C'est ce que tu as à nous dire et vraiment extrêmement intéressant. Tu as vraiment une expérience extrêmement intéressante et on n'a entendu vraiment que des brides de ton intervention. Du coup, cher David, je vais te passer la parole. Donc, je repose la question pour les quelques nouveaux arrivants. Tourisme et musée font-ils bon ménage cet été ? Cher David, tu es directeur adjoint du musée de la Marine. Je vais dire un petit mot pour te permettre de préparer ton intervention. Certains ont vu dans la baisse du tourisme, dans la baisse de l'hyperfréquentation des musées, une image un peu positive. On peut dire que c'est une approche résiliente devant le bon dans la catastrophe, après tout. On le sait, certains musées, certaines expositions étaient réputées trop fréquentées s'ils remplacent du point de vue de leur œuvre, de leur conservation ou de la nécessaire sérénité que leur contemplation requiert. Bien des témoignés, des visiteurs actuellement témoignent de leur joie d'être un peu à l'aise dans leur parcours au moment de la réouverture des musées, qu'en retenir. En retenir avec Sylvie Ramon la fin du modèle productivisme, en retenir l'introduction de pratiques durables, la traduction plutôt durable de pratiques comme la pré-réservation qui semble s'installer, puis que les visiteurs ont pris l'habitude d'utiliser leur smartphone comme un accessoire de la visite. Que se passe-t-il ? Cher David, au musée de la marine, j'allais dire au musée de la marine au pluriel, puisqu'il y a le musée de la marine à Paris, tu viens de me dire, mais aussi différents musées de port, qu'en penses-tu ? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien déjà. Vous m'entendez ? Ou pas ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Juliette ? On t'entend très bien. Ah, formidable. Je n'entendais plus rien. Écoute, oui, bonjour Juliette. Bonjour à toutes et à tous les collègues. Évidemment, moi, je suis dans une situation, on va dire, de prise de poste, puisque j'étais auparavant directeur des musées de Dijon. Je suis maintenant directeur adjoint du musée national de la marine. Alors, effectivement, je prends mes marques. J'ai en plus pris mes marques durant le confinement. Donc, j'ai tout vu à distance et j'ai tout vécu finalement sur un plan zoomien, sur un plan virtuel. Donc, c'était quand même pas complètement évident. Mais déjà, ce qui est intéressant dans ce poste que j'occupe, c'est que je suis vraiment dans une logique de réseau de musées à l'échelle nationale. Alors, auparavant, j'étais directeur des musées à l'échelle d'une ville, d'un territoire, d'un territoire plutôt urbain. Cette fois-ci, je suis vraiment directeur adjoint d'un réseau des musées à l'échelle nationale entre finalement le niveau national, à savoir le palais de Chaillot, l'El Passier, où il y aura le nouveau musée national de la marine. Mais c'est un lieu fermé, donc en cours de rénovation et qui donne lieu à un grand projet, à une soixantaine de millions d'euros pour théoriquement 2022. Mais en même temps, là, il n'y a pas de retour d'expérience et un retour d'expérience qui serait intéressant. Ce serait plutôt quels sont les touristes qui vont au Trocadéro et qui vont contempler ce site. Mais moi, je n'ai pas encore suffisamment de retour. Et puis, le musée de la marine, ce sont quatre musées dans les ports. Et là, on est dans une autre logique. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans une logique nationale, mais on est dans une logique plutôt locale, territoriale, identitaire. On retrouve finalement l'ADN du musée national de la marine, à savoir ce côté protéiforme, pluridisciplinaire, où à la fois, il y a les sciences et techniques, il y a l'histoire des arts, il y a les arts et traditions populaires. Il y a aussi, derrière tous ces musées d'identité maritime de la France. Donc, c'est vrai que finalement, le musée national à Paris, mais ses sites aussi en région, porte cette identité. Et bien évidemment, cette question de l'identité, cette question finalement peut-être de la civilisation maritime que la France pourrait évoquer sur un plan international, elle fait sens par rapport aux visiteurs. Et ce qu'on constate en tout cas depuis quelques semaines, puisque les quatre musées ports ont réouvert pour certains début juin, on va dire, sur la première quinzaine de juin, et puis celui, le dernier, sur la côte méditerranéenne à Toulon, récemment, il y a une semaine. Mais en tout cas, on sent quand même une évolution positive au fil des semaines. Donc ça, c'est quand même intéressant. On sent que ces musées parlent, ces musées parlent tout simplement à tous les visiteurs. Ils sont porteurs d'intergénérationnels. Ils croisent des patrimoines. Ce sont à la fois des écosystèmes, de sites, de collections. ce sont aussi des lieux évocateurs, ce sont des lieux d'ailleurs prestigieux, qui sont évocateurs de nature. Et je crois que peut-être que cela, peut-être, mais ça, ce n'est qu'une interprétation, cela fait du bien. En tout cas, fait du bien de pouvoir à la fois retrouver, effectivement, comme le disait Juliette, la réalité du patrimoine, des patrimoines, et en même temps, de retrouver le sens de ces patrimoines par rapport à des sites, et notamment des sites magnifiques. pour vous rappeler les quatre sites qui sont concernés par le Musée national de la Marine, c'est le site de Brest, le site de Port-Louis, tout proche de Lorient, le site de Rochefort, et le site de Toulon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a finalement à travers ces quatre sites un panorama, une vue photographique des littoraux. Et ce sont des lieux, évidemment, qui sont profondément identitaires. Alors, ce qui est aussi important à dire, c'est que ces sites-là étaient naturellement, au niveau de leurs visiteurs, de leurs visiteurs, en évolution. C'est-à-dire qu'ils ont, de 2013 à 2019, vu leur fréquentation énormément évoluer. Alors, j'ai dû avoir des chiffres que j'ai dû prendre là que moi-même, il faut que j'apprenne. Mais par exemple, Brest, on est passé de 60 000 à 80 000 visiteurs, Port-Louis, de 60 000 à 78 000 visiteurs, Rochefort, de 26 000 à 46 000 visiteurs. tout le long autour de 60 000 visiteurs. Donc, on sent qu'il y a une appétence pour ce type de musée, finalement, lié à, c'est peut-être ce concept de paysage culturel, comme d'ailleurs la charte de Sienne l'avait évoqué il y a quelques années. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette évolution, elle était naturelle avant le confinement. Et finalement, elle revient au fil des semaines, quand même. et on s'aperçoit que sur les quatre sites, les sites bretons, on le vend en coupe. C'est-à-dire qu'après avoir perdu 80 % de visiteurs, 70 % de recettes, on voit que au niveau du visiteur, les sites bretons, par exemple, n'ont plus perdu ces derniers temps, cette dernière semaine, que 5 % ou 6 %. Donc, on sent qu'il y a une évolution qui pourrait être positive. Mais bon, restons prudents. Moi, je me méfie toujours de quelles seront les leçons à tirer de cette pandémie. D'ailleurs, elle n'est pas terminée. On voit bien dans nos actualités que tout cela n'est loin d'être joyeux. Mais on sent bien quand même cette approche un peu naturelle de l'humain à finalement, après avoir eu de bonnes idées, vouloir revenir ou revenir naturellement au monde d'avant. Donc, c'est vrai que ce qui m'intéresse un peu dans cet échange d'aujourd'hui, c'est de savoir si vous avez le sentiment que vraiment les comportements vont changer. En tout cas, tous les visiteurs qui semblent arriver et redécouvrir tous ces lieux qui pour eux leur parlent. En plus, c'est la grande histoire maritime de la France, c'est la grande histoire des marines. Donc, c'est vrai que ça touche un peu toutes les familles des Français. Mais en même temps, est-ce qu'ils sont très contents d'être en petit nombre dans les salles ? En même temps, est-ce que leurs comportements vont évoluer ? Ils sont très contents de retrouver le concret de la vie. Ça, c'est complètement évident. Merci, David. Je vois ton image immoblée. Je ne sais pas si tu as fini ton intervention, mais tu as dit beaucoup de choses. Donc, on y reviendra très certainement dans le corps du débat et notamment sur cette question de savoir si les comportements ont durablement changé ou sinon pas changé. Je vais repasser la parole à Céline qui a réussi sa connexion. C'est bien, ces systèmes de vidéoconférence. Ça nous permet de nous parler, d'échanger. On a l'impression que c'est comme si on était tous les uns avec les autres. En fait, il y a quand même besoin d'avoir des systèmes techniques performants et efficaces et on n'a pas tous des systèmes aussi efficaces que les autres. Merci, Céline. Je te repasse la parole. Reprends peut-être du début si tu veux bien parce que je pense qu'il y a des éléments de ton discours qui ont été hachés. Ok, très bien. Vraiment désolée. Je suis passée sur l'ordinateur familial puisque les collectivités nous interdisent Zoom. Ravie de vous retrouver. Je vais essayer de vous proposer un panorama alors qu'il ne sera pas exhaustif et qu'il sera aussi avec une forme de subjectivité parce que ce sont les premières remontées du réseau de la FEMS, donc un réseau très divers, très diversifié qui s'étend sur l'ensemble de notre territoire et qui a été impacté de manière très différente on va dire par cette crise. Alors au-delà de la période qu'on a tous connue de confinement, impactée de manière différente en fonction du territoire géographique où nos musées de société et qu'aux musées se trouvent, en fonction aussi tout simplement de la manière dont les équipes ont pu être touchées de leur état de santé. Un des éléments aussi importants à prendre en compte c'est bien sûr le statut juridique de la structure et parmi les éléments effectivement parmi les structures les plus touchées on sent bien la grande fragilité et la grande inquiétude des structures gérées on va dire en association mais également d'un certain de structures en EPCC qui ont cette problématique des recettes de manière relativement prégnante d'un point de vue on va dire de l'offre là aussi certains de nos éco-musées ou musées de société ne sont pas forcément situés dans des zones touristiques et donc on va dire la pression effectivement au retour des touristes s'exerce de manière assez différente donc j'ai pris des exemples voilà en appelant quelques membres du réseau pour vous faire ce tour d'horizon à la fois des petites et des grandes structures et un petit peu aux quatre coins de la France alors peut-être pour déjà brosser un premier élément tous nos musées aujourd'hui n'ont pas encore réouvert tous les musées du réseau de la FEM ne sont pas réouverts et ce pour différentes raisons non pas qu'ils ne puissent pas le faire mais parce que la situation économique ne le permet pas toujours notamment avec la problématique du chômage partiel et du coup des recettes du coup de la prise de risque qu'il y a aussi à pouvoir payer les salariés à la fin du mois si les recettes ne sont pas suffisantes donc là avec les mesures qui vont évoluer sur la question du chômage on va sans doute avoir là aussi encore un certain nombre d'éléments qui vont évoluer d'ici l'automne mais en tout cas pour l'instant tout le monde n'a pas réouvert la majeure partie quand même des structures ont réouvert de manière échelonnée au cours du mois de juin voilà grosso modo depuis le le 18 mai avec des ouvertures là on va dire en cascade en juin les perspectives de manière générale sur la fréquentation on va bien sûr pour la plupart des musées c'est une très grosse chute de fréquentation en juin et des perspectives de reprise timides mais qui sont quand même assez encourageantes notamment dans des zones situées en milieu rural ou en pressant qu'il y aura une fréquentation de tourisme vert ou de tourisme de proximité je pense par exemple à l'écomusée de Marquès par exemple dans les Landes un certain nombre aussi d'écomusées qui peuvent être situés en proximité de ville comme l'écomusée du pays de Rennes qui est géré par Rennes Métropole ou même des musées comme le musée portuaire de Dunkerque qui nous font part voilà d'une reprise depuis le début des vacances un peu plus importante le sujet quand même important d'inquiétude même s'il n'est pas complètement relié au tourisme c'est quand même l'effondrement de la fréquentation des groupes que ce soit les autocaristes qui constituent par exemple des fréquentations assez importantes pour un certain écomusée en milieu rural sur la période de mai-juin et une projection sur une saison qui sera de toute façon très éprouvée notamment pour des musées ou des écomusées qui fonctionnent souvent sur sept mois huit mois l'écomusée du Marais Salon par exemple qui lui est situé dans une zone très touristique à l'île de Rélet nous faisait part d'une fréquentation pour le mois de juin qui est en chute de 80% pour les individuels avec voilà un chiffre d'affaires autant on parle de chiffre d'affaires un effondrement aussi un chiffre d'affaires qui est divisé par quatre et en termes de fréquentation de typologie publique donc on a parlé de l'annulation et des effondrements de groupes sur les observations premières qu'on peut avoir c'est une certaine évolution alors à voir si elle se confirme aussi sur le reste de l'été qui est d'une part semble-t-il des primo-visiteurs c'est-à-dire on a quand même une part importante de nouveaux publics de personnes qui ne venaient pas auparavant ça c'est quand même plutôt un signe aussi encourageant autant voir aussi des éléments positifs et puis un public très familial alors en juin ça s'est beaucoup concentré sur notamment pour des publics typologie grands-parents avec enfants notamment quand l'école n'avait pas toujours repris mais qui semble se confirmer là je prends l'exemple par exemple de l'écomusée du Pays de Rennes avec un gros attrait pour la fréquentation des extérieurs et par contre une moindre fréquentation des publics dans des expositions dans les lieux fermés si on compare par exemple pour peut-être en terminer et passer la parole au suivant et engager aussi l'échange sur deux établissements que je connais bien puisque du coup on est voisins musée de Bretagne et éco-musée du Pays de Rennes la fréquentation alors qu'on est dans la même entre guillemets zone géographique Rennes n'est pas une zone on va dire qui peut être considérée comme une destination touristique même si des efforts sont faits pour développer cette destination on constate une fréquentation beaucoup plus importante à l'écomusée du Pays de Rennes qu'au musée de Bretagne dans la mesure où le site est aussi favorisé le site de l'écomusée par la présence d'extérieur la présence d'une offre aussi on va dire qui paraît peut-être plus sûre et qui permet aussi de profiter d'une sortie nature conjuguée à une sortie culturelle dans l'introduction quand j'ai été coupée ce que je présentais également c'était une forme d'adaptation assez importante de nos de l'offre culturelle dans nos réseaux les médiateurs ont développé des formes beaucoup plus courtes d'action culturelle de visites alors qui peuvent s'appeler flash de présence de médiation postée de forme conversationnelle qui semble plaire là aussi au public puisque les jauges sont aussi beaucoup plus limitées alors là à voir aussi comment les choses évolueront dans un certain nombre de sites on est aussi passé de jauge très réduite d'une dizaine de personnes à des groupes plus importants voilà depuis aussi on va dire une forme d'allègement d'un ensemble de mesures sanitaires et ce que j'indiquais globalement c'est que d'un point de vue du retour des publics on a plutôt on va dire une compréhension forte des mesures sanitaires qui sont on va dire entre guillemets obligatoires dans nos établissements puisque le cours du masque est encore obligatoire voilà donc pas pas vraiment de méfiance ou d'appréhension et plutôt on va dire voilà un public compréhensif voilà si je veux résumer on va dire dans les grandes lignes on va dire les premiers retours que nous avons du réseau merci Céline c'est vraiment un témoignage extrêmement intéressant parce que le réseau des échos de nouvelles sociétés est extrêmement basse extrêmement varié donc c'est intéressant de t'entendre intéressant aussi d'entendre qu'il y a certains qui sont ouverts d'autres qui sont paris ouverts et qui sont encore en difficulté peut-être on reviendra sur cet aspect-là tout à l'heure on se focalisera peut-être aussi sur la question à proprement parler tourisme et je me tourne vers Laurence Coupalliance maintenant bonjour bonjour Laurence merci d'être avec nous vous êtes directrice du développement touristique de la ville des Bernays vous avez accepté de participer à notre rendez-vous d'aujourd'hui alors on va peut-être vous allez plus vous parler du point de vue de la direction du développement touristique je lisais hier ou avant-hier je ne sais plus dans le monde une double page que vous avez certainement vu vous-même qui disait tourisme la pause est finie le ressentez-vous partagez-vous le point de vue du patron de voyageurs du monde dans cet article qui regrette carrément et qui dit la pause a été trop courte pour changer les comportements il pensait bien sûr aux enjeux écologiques mais la phrase frappe elle est faite pour frapper la notion de tourisme durable qui était débattue bien sûr bien avant la crise mais certains y voient maintenant une sorte d'opportunité de repenser les approches du tourisme au bénéfice de l'économie locale est-ce que c'est ce que vous vivez ? bonjour alors déjà je vous remercie pour votre invitation je suis très honorée d'intervenir aujourd'hui alors notre territoire effectivement aujourd'hui il y a un grand projet un grand projet muséal mais voilà qui est sur le point d'aboutir et qui ouvrira à l'automne mais effectivement notre offre touristique jusqu'à présent constitué autour bien évidemment de l'onotourisme autour du produit champagne qui est un produit fort de la communauté d'agglomération des Pernet et non la ville pour laquelle je travaille effectivement fait que notre offre elle était déjà tournée vers un tourisme nature de on va dire durable dans le sens où nous avons développé des équipements qui permettent de communiquer de faire preuve de pédagogie de donner les clés de lecture du paysage et du patrimoine culturel champenois à travers des équipements de jardins voilà de jardins touristiques de jardins de vignes qui sont d'ailleurs voilà l'amélisé vignoble des découvertes et effectivement c'est sur cette offre que dès le confinement nous avons choisi de valoriser ne serait-ce que par rapport à voilà des éductours pour déjà informer les professionnels qui faisaient des visites culturelles des visites notouristiques de l'existence de ces jardins et puis bien nous avons également déployé une stratégie sur les réseaux sociaux afin de voilà sensibiliser les gens les touristes de proximité dans les principaux bassins de vie autour d'Epernay alors à 100 km à l'époque puisque jusqu'au 2 juin nous étions en zone rouge les jardins ne pouvaient pas réouvrir donc l'idée c'était de faire connaître de communiquer sur des choses des visuels des petits films des précédentes manifestations et ben voilà depuis le déconfinement nous nous avons essayé de vraiment promouvoir cette offre par déjà l'intégration de ces espaces muséographiques de plein air dans l'offre touristique y compris privée nous avons travaillé également sur une meilleure visibilité de manière à ce que les locaux s'en emparent alors je vous propose de vous montrer quelques images très rapidement si cela est possible de ces jardins voilà est-ce que cela fonctionne est-ce que tout le monde voit mon oui ça fonctionne on voit très bien magnifique voilà donc nous disposons de quatre jardins de vigne la baisée vignolée découverte le premier le jardin de vigne de Chouilly qui est consacré à la conduite de la vigne l'idée était d'en faire un espace vraiment scénographique à ciel ouvert pour communiquer sur la matière vivante c'est-à-dire expliquer la vigne les cépages finalement la culture non plus à travers une disposition muséographique océographique mais bien à travers le vivant et les cépages eux-mêmes alors vous avez différents vous avez différentes dispositions ça va ça va de choses très classiques comme la cartographie des vignobles à la représentation de vignes en foule donc qui était la méthode de conduite de la vigne pré-phyloxérique et qui aujourd'hui est complexe à voir encore dans le vignoble il y a quelques maisons qui travaillent encore comme ça mais ça devient très rare et surtout on ne peut pas approcher ces plans nous avons également les sept cépages qui sont mis en scène les sept cépages autorisés ce qui permet à la fois réceptifs et aux guides touristiques de pouvoir communiquer sur les types de floraison les types de taille et d'élevage mais également tout simplement la morphologie de la feuille alors ce genre d'invites comme le dernier de ma présentation vont faire votre investi par des acteurs culturels puisque l'idée c'est aussi qu'ils fassent le lien entre on va dire le paysage et l'activité culturelle du territoire votre investi par des artistes qui vont les mettre en lumière pour les fêtes de fin d'année de manière à justement proposer une lecture nocturne du paysage en valoraison faune, flore et légende donc vraiment tout le patrimoine culturel au sens large je ne l'ai pas dit en introduction mais nous sommes classés depuis 2015 nous sommes inscrits depuis 2015 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO deuxième espace muséal très rapidement ce sont sur les berges de Marne des sculptures de l'artiste régional Iris Lésiaque qui est connu localement pour avoir fait le centrileier de Wani qui comporte des Ardennes pour ceux qui connaissent notre région et effectivement qui permettent de communiquer de manière pas originale en passant par un dispositif en plein air autour des différents gestes traditionnels de la vigne et du vin donc là vous voyez diverses sculptures qui sont à chaque fois accompagnées d'un dispositif pédagogique et qui donnent les détails essentiels du processus d'élaboration du champagne là sur cet espace-là pour le mettre en tourisme pour permettre de le faire vivre et de constituer un point d'attrait pour la reprise post-Covid nous préparons dans le cadre du fascinant week-end Vignobles et Découvertes dont je pense vous avez entendu parler pour certains qui se déroulera du 15 au 18 octobre dans certaines régions en France de travailler justement sur les manifestations traditionnelles et culturelles et notamment de réorganiser une guinguette pour mettre en avant justement ces grandes traditions champenoises qui s'étaient bien développées notamment au début du XXe siècle en bord de Courdo dont la marne que vous voyez en fond de ces images nous avons également un jardin de vigne où le jardin c'est le paysage alors avec un dispositif assez classique de panorama que vous voyez ici mais qui est accompagné d'un dispositif de lecture du paysage sur lequel malheureusement je n'avais pas d'image mais avec des panneaux qui expliquent notamment comment décrypter le paysage la culture viticole la conduite en rang la mosaïque de parcelles l'environnement le relief et les villages le dispositif que vous voyez sur le côté c'est une manière de communiquer sur le petit patrimoine champenois viticole les loges de vigne ce sont d'abord des cabanes à outils pour partir en tout cas en Champagne et c'est un petit patrimoine qui disparaît petit à petit l'idée était d'en restituer un exemple pour rappeler qu'il fait partie intégrante de la culture et du patrimoine champenois pour faire le lien avec justement on va dire les grands temps de médiation culturelle nous organisons pour les journées européennes du patrimoine avec un certain nombre d'experts de l'UNESCO d'une part de l'université de Reims du parc naturel de Reims également un webinaire pour lequel je me permets de faire un petit peu de pub au passage qui sera diffusé sur Facebook Live sur le site de l'Institut Georges Chappaz le vendredi qui inaugure les journées européennes du patrimoine donc on essaie justement de partir de cet espace de lecture du paysage pour en faire un équipement culturel et le faire vivre le faire découvrir aux locaux qui parfois ne le voient que comme un espace de pique-nique ce qui est aussi signe de ses fonctions mais pas comme un espace réellement culturel et pédagogique enfin nous avons développé un parc autour de l'eau c'est-à-dire l'eau en tant qu'élément l'eau en tant qu'élément structurant du paysage l'eau en tant qu'élément culturel donc ce parc qui se situe à Abise qui est également labellisé Vignoblée Découverte fait le lien entre la culture et l'eau mais propose également des dispositifs interactifs flashables avec un QR code qui permettent notamment de s'initier au land art en proposant des créations d'oeuvres virtuelles mais également des dispositifs plus sonores qui sont accessibles librement au public et puis un certain nombre de manifestations sont prévues dans les mois qui viennent alors elles sont encore en cours de réflexion dans tout ce qui est concernant en regard des problématiques de distanciation sociale mais feront également l'objet d'une mise en lumière comme le premier jardin que je vous ai présenté pendant les vacances hiver tout ça pour vous dire que nous avons fait le choix avec l'offre touristique actuelle de vraiment mettre en valeur nos jardins de vignes pour répondre aux attentes de tourisme vert tourisme durable sans se déconnecter de la problématique culturelle et de lecture d'un territoire de sa culture et de ses paysages et aujourd'hui nous constatons dans nos jardins que nous avons essentiellement un public familial mais avec la réouverture des frontières notamment en ce qui nous concerne les frontières belges et les frontières hollandaises nous assistons à un retour de on va dire de plutôt deux segments touristiques les couples sans enfants et plutôt les seniors les seniors dont on nous avait dit qu'ils seraient les derniers à revenir visiblement ils sont déjà de retour en Champagne et effectivement on constate que les réceptifs vraiment ces petites structures ou plus important d'ailleurs mais voilà d'intermédiation se sont emparés pendant le confinement de ces espaces ils ont découvert pour certains et ils utilisent comme support pédagogique dans leurs expériences touristiques mais aussi culturels de la Champagne voilà pour les quelques mots que je peux vous donner et bien sûr je suis à votre disposition pour le débat qui suit Merci alors c'est très intéressant ce que vous avez présenté en tout cas votre présentation permet bien de toucher du doigt cette question du tourisme vert du tourisme durable de sa spécificité et on aura sûrement l'occasion d'en reparler tout à l'heure pour essayer de saisir ce qui a changé peut-être dans l'approche touristique de cette si singulière période je vais passer avant de vous passer la parole à tous chers collègues je vais passer la parole à Laurence Chénaud-Dupin merci Laurence d'avoir accepté de vous prêter à notre à notre débat de cet après-midi je le redis je l'ai dit en début mais on a quelques personnes nouvelles qui viennent d'arriver vous êtes conservatrice du patrimoine vous êtes à l'assisté du vin de Bordeaux vous allez peut-être le préciser vous êtes responsable d'un bureau qui s'appelle LCD Conseil moi je lis que l'organisation mondiale du tourisme estime que 60 à 80% ils estiment entre 60 et 80% la diminution des arrivées internationales quand on sait quand on sait que le tourisme culturel représente près de 40% des revenus du tourisme mondial et que les musées en sont la plus grande part on se convainc que la thématique musée et tourisme font-ils bon ménage est pertinente un jour comme aujourd'hui c'est une question également une question économique et nous entrons déjà espérons-le dans une période de reprise économique on sait l'importance du tourisme pour la culture on parle moins de l'importance de la culture pour le tourisme et c'est pourquoi nous vous avons aussi invité de nombreux sites vous et lors précédemment de nombreux sites dépendent des revenus du tourisme pour leurs travaux y compris leurs travaux de conservation je disais pendant le week-end dans la revue de l'UNESCO que l'interruption des opérations de conservation pourrait laisser une empreinte durable sur les trésors de l'humanité je vous laisse apprécier le choix très subtil des mots de cette citation vous-même Laurence quelle est votre expérience merci de me donner la parole j'ai essayé de réfléchir pour pouvoir contribuer à ce débat d'une part aux tendances qu'on commence à percevoir en termes de tourisme à la fois au plan national et puis je me suis focalisée sur la région aquitaine et j'ai exploré à travers quelques exemples de musées de taille différentes dans des zones touristiques ce qui pouvait émerger comme ressenti aujourd'hui et comme perspective et donc l'idée c'était d'essayer de comprendre si les bouleversements actuels en matière de tourisme comment est-ce que cela impacte les musées les sites muséographiques à travers ces quelques exemples je remercie je remercie particulièrement Solène Jaboulé de la cité du vin où j'étais effectivement en poste jusqu'à ces derniers mois en tant que directrice de la culture qui a répondu à mes questions et actualisé les éléments mais aussi Christelle Rivalan du musée Ernest Cognac à Saint-Martin-de-Raye qui est aussi un musée qui fonctionne beaucoup avec le public touristique et puis Elisabeth Pignisson à Périgueux pour le musée Vezouna qui est aussi une région importante enfin une ville touristique et la Dordogne je vous en dirai un mot en particulier il va plutôt avoir un effet positif cette année en termes de fréquentation touristique donc au plan au plan national c'est quand même c'est quand même une année noire il faut être clair il y a eu une enquête réalisée par Sharon Tourisme au plan national entre le 12 mai et le 12 juin qui fait état d'un voyage sur deux annulé pendant ces derniers mois dont 20% sur juillet-août donc les gens ont évidemment annulé les voyages qui risquaient de se passer pendant la période où ils n'étaient pas sûrs de pouvoir bouger mais aussi par prudence ont annulé des voyages sur juillet-août et donc fonctionnaient un petit peu à la dernière minute semble-t-il et 55% des répondants de cette enquête c'est aussi un élément qui rejoint ce que disaient les précédentes interlocutrices disent vouloir dorénavant moins souvent de destinations urbaines 55% et puis 21% se tourneraient vers la montagne plus qu'avant et 22% vers les destinations à la campagne donc il faudrait presque croiser ça avec la carte des musées pour voir comment les uns et les autres et c'est évident que selon les localisations les musées ne vont pas s'en tirer de la même manière cette année ça va un petit peu bouleverser les cartes alors l'Aquitaine bon ben parce que c'est la région c'est une région que je connais bien et où j'ai travaillé mais c'est aussi parce que c'est une région importante c'est la première région de France en nuitée touristique et la cinquième pour les visiteurs internationaux ça représente 28 millions de touristes en 2019 donc c'est un poids important au plan de la fréquentation touristique et je vous parlais du Périgord aujourd'hui le Périgord bénéficie alors sans doute de deux éléments d'abord l'Aquitaine a été une région qui a été peu touchée par la crise du Covid et ensuite ça coche pas mal de cases du point de vue des espaces de la nature du patrimoine rural et donc le Périgord enregistré plus 9% sur les locations saisonnières à ce jour et les réservations pour juillet-août sont complètes il y a plus et représente plus de 30% par rapport aux années antérieures et habituellement il n'y avait pas ce niveau de complétude avant le 20 juillet donc là il y a eu une sorte de précipitation pour réserver dans cet espace qui semble préserver autre tendance qui pourrait être bénéfique pour les musées c'est la tendance à l'allongement des séjours deux semaines plutôt qu'une ça laisse du temps pour approfondir la découverte du territoire et la clientèle étrangère connaît une hausse de plus de 20% ça c'est les chiffres la Dordogne sur l'île de Ré c'est des chiffres c'est plutôt une collecte de ressentis mais il semblerait que sur le mois de juin déjà sur la saison 2020 les hébergements sont complets aussi il y a aussi beaucoup de gens qui viennent en résidence secondaire mais pour ce qui est du locatif c'est déjà complet et le mois de juin d'après les commerçants était très bon malgré la baisse des étrangers donc la question que je me suis posée c'est est-ce que cela bénéficie au musée et au site muséographique on pourrait l'espérer c'est pas aussi simple malheureusement alors dans les établissements alors d'une part pour des raisons réglementaires et d'organisation dans les musées que j'ai contacté tous ont été conduits à appliquer une demi-jauge à diviser par deux leur fréquentation instantanée donc déjà ça limite les possibilités d'accueil c'est encore très frais parce que c'est pareil les réouvertures ont été échelonnées Saint-Martin-de-Rey ils ont réouvert le 17 mai donc eux sont assez ils ont un petit peu d'antériorité mais Vezouna c'est beaucoup plus récent la cité du 20 c'est le 19 juin sur Saint-Martin-de-Rey la fréquentation est en grosse baisse mais quelque chose d'intéressant c'est que elle était liée en juin jusqu'alors très fortement elle était corrélée à un certain nombre d'événements de type festival il y en avait deux sur cette période et ça apportait beaucoup de visiteurs ces festivals n'ont pas eu lieu cette année et donc la fréquentation se trouve d'autant à la baisse alors si on compare la fréquentation hors festival avec la fréquentation de l'année dernière elle est en baisse un petit peu de l'ordre de 20% mais avec l'effet des festivals c'est de l'ordre de 75% tout ça pour dire que l'impact sur les musées c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas anticipé mais on n'est pas tout seul c'est un écosystème et le fait que d'autres événements puissent être annulés peut avoir aussi un impact sur la fréquentation des musées sur la la cité du vin les chiffres sont évidemment en baisse aussi mais c'est surtout en termes de typologie de visiteurs que notre impact le plus le plus fort la cité du vin c'était un grand équipement pour ceux qui ne connaissent pas c'est pas c'est pas un musée c'est pas un musée de france mais c'est un équipement de type muséal c'est plutôt un centre d'interprétation couplé à des espaces d'exposition temporaire des lieux de rencontres avec un auditorium une grosse programmation et la cité du vin accueille depuis son ouverture en 2016 en moyenne 400 000 visiteurs par an jusqu'alors la part de touristes étrangers était de plus de 50% et la part de touristes français de l'ordre de 30% le reste étant les locaux et les excursionnistes sur le mois de juin les touristes étrangers sont tombés à 13% donc et donc évidemment proportionnellement c'est les touristes français qui ressortent gagnants de cette opération mais en valeur c'est une grosse perte puisqu'on se attend à diminuer à avoir un tiers de la fréquentation annuelle et à ne pas rattraper le manque des mois de mars avril et mai qui est très dommageable parce qu'en plus pour rejoindre ce que disait Céline c'est un équipement qui tire ses ressources de sa billetterie puisqu'il n'est pas subventionné donc ça le met en très grosse difficulté comme c'est le cas des musées associatifs enfin d'un certain nombre de musées associatifs ou de musées privés une petite note positive malgré tout je reviens sur Saint-Martin-de-Rey chaque année ils organisent et je focalise vraiment sur la dimension touristique clientèle touristique chaque année le musée offre tous les matins des ateliers pour le public individuel pour les enfants le jeune public et à date je les ai eus il y a deux jours tous les ateliers étaient complets jusqu'à fin août donc ce qui n'est jamais arrivé en fait donc il semblerait que alors peut-être que les parents qui ont beaucoup vu leurs enfants pendant le confinement ont très envie de les confier à d'autres pendant leurs vacances mais en tout cas ça fait voilà ça stabilise ces ateliers ça les consolide ça les consolide voilà dernier élément peut-être à noter c'est aussi je parlais évidemment des clientèles les groupes terminés pour tout le monde que ce soit les groupes scolaires ou les groupes adultes classiques évidemment les étrangers en forte baisse une chose intéressante à la Cité du Vin qui a quand même en juin accueilli 13% d'étrangers ils s'attendaient à en accueillir 8 ils sont un petit peu moins catastrophiques que prévu mais c'est aussi la provenance de ces touristes qui n'est pas la même que les années antérieures on avait auparavant une prédominance du Royaume-Uni des USA et de l'Espagne et là on voit plutôt en premier des Belges en second des Allemands et en troisième des Suisses je ne sais pas si ça c'est des choses que vous pouvez aussi constater sur vos territoires mais c'est probablement lié à la circulation du virus et au déconfinement qui est étagé selon les pays et voilà pour terminer simplement tout le monde a l'air aussi de constater que le public est patient compréhensif et plutôt donne des retours même s'il y a un certain nombre de contraintes de satisfaction élevées et particulièrement disciplinées voilà ce que je pouvais vous dire pour ce que j'ai pu collecter comme information merci merci vraiment de ce témoignage qui est très intéressant parce que j'avais vraiment accès sur la question tourisme tourisme et culture tourisme et musée ce que je trouve particulièrement intéressant dans votre intervention c'est tous les paradoxes que vous mettez que vous mettez en avant à la fois une hyper-réservation dans certaines zones vous parlez du Périgord etc mais le sentiment quand même que les musées sont pénalisés sur le plan de leur fréquentation je trouve que ce serait intéressant d'approfondir un petit peu cette question d'avoir l'analyse de comprendre ce que vous en pensez ce que vous en retenez vous parlez de la fréquentation accrue évidemment des locaux par rapport aux touristes étrangers ça me semble une évidence quand les liaisons à l'étranger reprennent mais vous terminez aussi en disant que vous avez pas mal de collègues suisses et allemands enfin de visiteurs suisses et allemands qui viennent donc je trouve ça assez intéressant je vais demander à ceux qui sont là s'ils ont envie d'intervenir et d'apporter leur propre témoignage parce que je pense qu'on a plusieurs musées alors je j'ose pas trop il y a quelques noms qui me sont familiers donc je me dis que je vais interpeller directement les uns et les autres que je connais en leur laissant bien évidemment la liberté de me dire non je suis pas prêt j'ai pas envie d'intervenir mais je demanderai peut-être à certains d'entre vous s'ils veulent prendre la parole mais avant je demande si certains ont envie d'apporter aussi leur contribution et leur témoignage à ce stade de la discussion et de dire si voilà quelques jours du début des vacances scolaires en pleine saison touristique en pleine réouverture est-ce que vous sentez des choses importantes à la fois quantitativement est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup moins le même nombre de gens comment est-ce que vous sentez la fréquentation en termes là de fréquentation est-ce que vous sentez des choses différentes et puis même parce que je crois que ce serait une dimension intéressante puisque tout le monde parle de résilience je trouve que c'est intéressant de voir si vous tirez des enseignements j'allais dire positifs constructifs vous le disiez en terminant Laurence Cheneau-Dupin les gens sont compréhensibles je ne sais plus qui d'autre disait aussi que vous sentez Céline il me semble que tu disais aussi qu'on sent de la part des visiteurs peut-être une patience qu'ils n'avaient pas une envie de profiter de ce qu'il aurait offert comme ça leur est offert je suis très demandeuse d'autres témoignages et sinon on reparlera avec nos orateurs naturellement vous savez pour participer il y a deux manières soit vous prenez la parole soit vous mettez un petit message sur la partie conversée soit vous manifestez et surtout si vous parlez dites nous qui vous êtes parce que la plupart du temps à l'écran on voit des noms mais on ne sait pas qui 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 est derrière derrière le prénom ou derrière le nom je vois quelqu'un Madame Petitjean ou Monsieur Petitjean on ne sait rien qui dit merci de vos témoignages est-ce que vous avez envie d'apporter votre témoignage ou est-ce que c'était au contraire une façon de vous retirer de la discussion peut-être c'était une façon de sortir de la discussion je me permets alors de m'adresser parmi nous je vois qu'il y a deux trois personnes qui font partie de grands musées on a plutôt entendu des musées moyens ou des petits musées je vois le nom d'Anne-Lise de la Côte qui est au Muséum d'Histoire naturelle sauf alors de ma part je vois aussi le nom je vois aussi Émilie Girard du Musème je vais vous passer la parole je vois aussi que Monsieur ou Madame Brume je ne sais pas si c'est une dame ou un homme souhaiterait apporter le témoignage du Musée La Ligue peut-être je vous laisse la parole tout de suite sur le témoignage du Musée La Ligue et je passerai peut-être la parole juste après par exemple à Émilie qui opine du bonnet Musée La Ligue la parole est à Émilie Madame Bonjour merci de me laisser la parole je souhaitais effectivement apporter le témoignage d'une petite structure puisque nous sommes un musée situé en zone rurale un village de 1500 habitants en Alsace donc zone qui a été particulièrement touchée et nous accueillons en moyenne 50 000 visiteurs par an nous avons rouvert le 25 mai avec un recul de notre fréquentation de plus de 80% et donc ça fait un mois et demi à peu près la semaine dernière nous avions bien rattrapé les choses puisque nous ne sommes plus qu'à un recul de 20% de la fréquentation ce week-end nous avons organisé un week-end d'animation familiale et festive que nous organisons depuis 3 ou 4 ans avec des animations décalées pour découvrir la LIC le vert l'histoire verrière l'histoire de la LIC et nous avions à peu près la même fréquentation que l'année dernière alors c'est vrai que c'est un week-end de gratuité néanmoins je pense que retrouver la fréquentation de l'année dernière était absolument inespéré on s'aperçoit que nous avons principalement des visiteurs locaux mais les touristes étrangers commencent à revenir également bien sûr au regard de notre situation géographique principalement des Allemands et des Belges mais c'était déjà forcément le cas les années précédentes et je trouve qu'on est quand même dans une dynamique extrêmement positive en un mois et demi je ne m'attendais pas à ce que nous puissions récupérer entre guillemets autant de visiteurs et je me veux optimiste pour la suite merci c'est vraiment très intéressant d'entendre ça peut-être que les gens qui n'ont pas cet optimisme ne s'expriment pas mais je trouve que dans nos différents zooms et dans nos différentes conversations beaucoup de professionnels de musée qui proposent leurs témoignages disent peut-être en sont-ils eux-mêmes surpris qu'ils sont qu'ils sont qu'ils retrouvent les visiteurs et qu'ils retrouvent une dynamique peut-être un peu différente mais une dynamique authentique dans leur musée je vois que je n'ose pas Annelise Delacote te forcer la main mais je vois que tu as mis ta caméra donc je te passe la parole je la passera après à Michel Ronger et à Émilie après si tu le souhaites oui Annelise bonjour merci d'être là ton micro n'est pas mis ouais bonjour à tous merci Juliette pour cette introduction déjà un grand merci pour cette initiative parce que créer ce lien au long cours je pense que ça nous a tous aidés et c'est important de garder ce lien donc grand merci pour cette initiative à toi et à ton équipe très simplement alors moi je travaille au niveau de l'action culturelle pour le jardin des plantes donc je n'étais pas la mieux placée pour parler en tant que voilà du nombre de visiteurs actuellement mais peut-être vous donner les grandes tendances en tout cas pour le jardin des plantes avec l'ouverture des différents sites des galeries que ce soit la grande galerie de l'évolution la galerie de palanthologie également la ménagerie sans oublier les serres du jardin des plantes voilà donc vous dire qu'en semaine c'est plutôt calme en termes de fréquentation tous les sites ont rouvert on peut montrer on a pu constater une bonne fréquentation pendant les week-ends et un gain de confiance en fait aussi des visiteurs par rapport aux mesures qui sont prises par toutes ces précautions vis-à-vis du du Covid donc ça c'est une première chose et puis comme c'est la thématique du tourisme même si je ne suis pas en lien direct mais on a un service accueil qui travaille avec le comité régional de tourisme qui a pu déployer plusieurs jeunes volontaires pour guider le public au sein du jardin et ça c'est vraiment des initiatives qui sont importantes aussi pour accompagner le public et également vous dire qu'en termes de médiation il y a les animateurs médiateurs qui sont en place et qui n'ont plus forcément ces animations flash prévues à heure fixe mais sont plus là ce qu'on appelle en maraudage et qui permet aussi au public de créer ce lien et de renouer quelque part cette confiance et puis cette envie de partager les sciences naturelles on va dire voilà et nous en tant que action culturelle on est toujours comment dire en permanence sur la programmation à partir de septembre on va avoir l'ouverture de nouvelles expositions à partir de cette date et toute la programmation qui a été remanier remédier et puis parfois avec des formats plus adaptés en fonction de ces nouvelles conditions sanitaires voilà pour faire très rapide dans les grandes lignes merci 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 Annelise vraiment c'est intéressant de t'entendre grand équipement le jardin des plantes grand équipement à Paris donc on avait peut-être entendu des structures de moindre ampleur qui étaient doubles dont la réouverture était doublement attendue comme jardin public à Paris nous avons été longtemps privés de l'ouverture des jardins publics et puis la présence si je comprends bien des médiateurs qui répondent plus à la demande si j'ai bien compris la manière dont tout lui dit c'est peut-être quelque chose qui est un peu nouveau c'est peut-être quelque chose qui est un peu original qui est une forme qui peut prendre finalement une dimension se généraliser ou peut-être devenir quelque chose une nouvelle pratique merci c'était intéressant ce témoignage je passe la parole à Michel Rouget ensuite peut-être Émilie Girard et j'ai vu que Véronique Petitjean du LAM à Lille souhaitait aussi apporter son témoignage donc je propose dans l'ordre Michel Rouget Émilie et Véronique Petitjean Michel ok merci Juliette bonjour à toutes et tous écoutez un peu comme la collègue du musée La Ligue c'est un message d'espoir et positif que j'ai envie de partager avec vous nous avons rouvert depuis début juin le musée au parc Alésia donc en Bourgogne on est en zone rurale bien évidemment un mois de juin tout à fait particulier sans groupe scolaire qui était le gros de la fréquentation j'imagine comme chez beaucoup d'entre vous mais du coup ça a été l'occasion en tout cas de tester d'avoir une enquête publique sur toutes les mesures qu'on a pu mettre en place liées à la crise et pour rejoindre tout ce qui a déjà été dit en effet aucune inquiétude de la part des visiteurs par rapport à toutes les mesures mises en place pas d'altération de la découverte de la visite nous c'est vrai qu'on a laissé les audioguides et les tablettes tactiles avec un protocole de désinfection donc il n'y a que les écrans tactiles qui ne sont pas disponibles et accessibles donc c'est tout à fait positif par rapport au dispositif crise j'ai envie de dire pour les visiteurs et pour cette première semaine de juillet à comparaison avec la première semaine de 2019 on n'a que 200 visiteurs de moins donc oui pour répondre à la question les touristes sont là indéniablement on a nos groupes de familles traditionnels on a nos grands-parents avec les petits-enfants qui sont là on a les touristes étrangers allemands belges néerlandais italiens qui sont à nouveau présents et donc je n'ai pas de boule de cristal mais je veux tout à fait croire que cet été peut être tout à fait beaucoup peut-être moins dramatique que ce qu'on avait pu imaginer j'avoue que je suis assez surpris de voir qu'on est dans le monde d'avant pour reprendre cette comparaison entre l'après et l'avant la saison démarre tout à fait comme celle de l'an dernier sans aucune crainte particulière on fait le plein sur les ateliers enfants même si on a réduit les jauges guerriers gaulois en herbe et légionnaires en herbe font le plein donc c'est tout à fait avec le protocole qu'on a mis en place où les médiateurs font de la désinfection avant, après, pendant vous imaginez tout ce qu'on a dû faire mais en tout cas il y a un démarrage de saison qui est tout à fait encourageant et pour vous dire on a même enregistré lundi notre premier groupe accueil de loisirs avec 20 enfants alors qu'on n'a plus de groupe du tout depuis début juin donc comme quoi l'été sera peut-être tout à fait intéressant et en tout cas c'est vrai qu'on est avec une partie du Muséoparc en extérieur on est en Bourgogne où la question en effet du rythme est très importante et on est un des acteurs là donc peut-être que tout ça joue mais en tout cas joue de manière tout à fait positive donc gardons ces espoirs c'est tout à fait encourageant et passons je vous souhaite à tout un peu de réalité voilà ce que je voulais partager avec vous c'est formidable merci Michel de vos témoignages et de votre fidélité à nos zooms Émilie un mot du Musème à Mars oui un petit mot rapide alors nous on n'en est qu'à une semaine de réouverture puisqu'on a ouvert lundi dernier le 29 juillet et la première semaine elle a été là aussi étonnamment bonne puisqu'on a accueilli je vous donne le chiffre exact 14 310 personnes sur cette première semaine ce qui nous place à 75-80% de la fréquentation habituelle à cette saison donc pas une perte aussi importante que ce qu'on craignait avec des grosses journées puisque dimanche on a eu dans la seule journée dimanche 3400 personnes sur site ce qui est beaucoup alors c'est vrai qu'on bénéficie nous aussi d'un extérieur important pour ceux qui connaissent le musée avec le Fort Saint-Jean qui permet que les gens viennent se promener sans avoir l'impression ou de crainte particulière à une sorte d'enfermement en nombre donc ça je pense que ça joue énormément on n'a pas de chiffre encore fin sur les types de fréquentation de population étrangère ou pas mais une petite anecdote moi le matin de la réouverture le lundi à 10h j'étais dans le hall et la première personne qui s'adressait à moi pour me poser la traditionnelle question de où sont les toilettes me l'a posé en anglais donc je me suis dit voilà on a dès le premier jour et dès la première heure d'ouverture des personnes étrangères qui sont revenus donc ça ça a été aussi la bonne surprise et puis je voulais vous dire aussi qu'on a l'habitude au Musème quand on ouvre de nouvelles expositions de faire de grandes portes ouvertes donc avec une espèce d'affichage de bienvenue très très vaste évidemment on n'a pas pu le faire sur les nouvelles expositions qu'on a ouvertes lundi dernier mais on a transformé ça avec un plateau télé en fait on a monté une émission télé qui était diffusée le lundi soir à partir de 19h qui a duré à peu près 2h 1h30, 2h où intervenaient les commissaires le jardinier des espaces du Fort Saint-Jean différentes personnes présentant les projets on a parlé de la collecte qu'on a menée donc histoire de faire un peu d'offrir quelque chose de différent qui a bien marché puisqu'on a eu plus de 20 000 vues sur l'émission a été diffusée sur notre chaîne YouTube sur les réseaux sociaux sur Facebook elle a été relayée par le portail du ministère donc on a là aussi permis ça nous a permis de toucher plus de gens que simplement par la visite sur site direct voilà pour l'expérience de réouverture mais je resterai quand même prudente parce que voilà on sait toujours que chez nous le mois de juin est un mois un petit peu entre deux donc c'est je crois que maintenant avec le début des vacances scolaires qu'on va voir vraiment si cette fréquentation s'installe sur la durée ou si c'était juste un effet de réouverture merci Émilie comme on continue vous le savez nos zooms tous les 15 jours tout l'été y compris le 22 août je crois vous aurez l'occasion peut-être d'échanger pour faire un point après un mois un mois et demi d'expérience probablement vos points de vue seront bien différents à ce moment-là je passe la parole à Véronique Petitjean de Lille qui nous l'a demandé et je crois que Florence Lecor a levé la main également donc Madame Petitjean la parole est à vous Oui bonjour bonjour à tous et je ne sais pas si vous m'entendez suffisamment bien super je suis ravie de pouvoir participer à ce tour de table auquel je participe un peu au pied levé parce que j'ai une collègue qui a été très offensive pour l'UG en matière touristique et qui je pense vous avoir les oreilles qui sifflent tout en vous entendant Natacha qui s'occupe de tout le marketing touristique du musée on a beaucoup travaillé avec l'équipe pendant le confinement et après pendant le déconfinement évidemment il se trouve qu'on a eu la chance sous l'âme de pouvoir assez rapidement confirmer et prolonger une exposition qui est l'exposition de William Kentridge qui avait débuté en janvier ce qui nous a en quelque sorte un peu rassuré qui nous a permis aussi de travailler sur là pour le coup le décalage de l'exposition qui a été prévue cet été donc en quelque sorte Sébastien Delon notre directeur a très vite confirmé et rassuré tous ceux qui n'avaient pas pu voir l'exposition de William Kentridge qui est prorogée le 13 décembre et également travailler avec toute l'équipe pour imaginer un dispositif d'information et de lien pendant le confinement donc tout un peu comme à l'instar de nos collègues toute une communication sur les réseaux sociaux de tutoriels de pépites de commentaires enfin vraiment un très très gros travail des équipes pendant le confinement et puis pour le déconfinement on a mis en place donc le décalage d'une exposition autour de l'orprouveau qui était prévue cet été qui aura lieu à l'automne et surtout ce que je voulais partager avec vous au-delà évidemment de tous les efforts qu'on a pu faire en termes d'équipe en termes de synergie de territoire aussi il y a beaucoup de choses que je pourrais partager avec vous par rapport aux idées aux changements aussi de pratiques et de méthodes de travail entre nous aussi mais ce que j'ai pointé du doigt et ce que j'aimerais partager avec vous c'est le travail qu'on a pu faire avec une agence d'attractivité qui s'appelle Elolil qui est une agence touristique qui existe depuis un peu plus d'un an maintenant le temps passe peut-être vite ça fait peut-être un an et demi deux ans et cette agence touristique qui dépend de la métropole a mis en place très vite un lien entre nous alors la synergie entre les établissements petits ou grands d'ailleurs au sein de la métropole les voies c'est assez historique mais là en l'occurrence il y a eu tout un travail d'échange et surtout une proposition de cette agence touristique d'un label sanitaire parce que je ne sais pas ce qu'il en est pour vous mais très vite on s'est dit qu'il fallait rassurer le visiteur on a vraiment et on continue d'ailleurs à respecter de manière très stricte l'ensemble des dispositions de protection sanitaire ce qui n'était pas nécessairement très ce qui n'est pas très simple ni très sexy par rapport au public qui revient et public belge en particulier en ce moment on va arriver dans les périodes notamment de fêtes nationales belges etc donc là ça revient vraiment là ces jours-ci ce midi j'étais dans le café du restaurant et c'était je dois dire plein à notre grande joie mais aussi avec beaucoup de belges donc ce que je voulais juste partager avec vous c'était cette agence d'attractivité qui a mis en place le label sanitaire et ce label sanitaire a été imaginé avec l'institut Pasteur de Lille voilà et du coup nous sommes signataires de cette charte et je dois dire que ça fonctionnait assez bien en termes de réassurance et d'assurance du public merci oui oui on a très bien c'était très intéressant et en particulier votre joie et votre satisfaction d'avoir des publics notamment belges qui vous rejoignaient j'ai passé la parole à Florence Lecor qui l'avait qui l'a demandé et en même temps juste avant Florence je lis la question que pose Elisabeth Renaud qui nous la pose en privé mais je vous la pose à tous pour qu'on vous réfléchissiez à la réponse à lui apporter qui est à mon avis vous êtes tous vous concernés qui est présidente de l'association Bretagne Musée directrice du musée de Saint-Brieuc et qui demande y a-t-il dans vos régions des initiatives de soutien financier de la part des CRT des comités du tourisme vers vos structures des aides Covid-19 ont été débloquées pour les produits du tourisme et qu'en est-il pour les musées question je vous propose pendant qu'on écoute Florence Lecor de peut-être réfléchir à ceux d'entre vous qui ont envie de répondre à cette question Florence oui vous m'entendez ? vous m'entendez ? oui oui on t'entend très bien on t'entend très bien Florence bonjour à tous merci Juliette pour ta capacité pour ta capacité à mener de main de maître ces débats qui sont toujours très intéressants et à ta capacité à rebondir à partir de tout ce qui est dit et toutes ces informations qui sont très très denses et très intéressantes et riches moi je voulais alors je travaille au musée du service de santé des armées qui lui ne rouvre ses portes qu'en septembre prochain en revanche je voulais vous faire part d'une petite expérience que j'ai faite je suis allée voir les sites de différents musées en Europe pour essayer d'évaluer la réservation qui est faite la disponibilité des billets samedi prochain 11 juillet et en fait il y a de la place un peu partout que ce soit au musée du Prado que ce soit au musée d'art et d'histoire de Genève au musée d'Orsay à Paris au musée des beaux-arts de Bruges au Vatican à Rome et alors le British Museum lui a fermé ses portes mais je me dis qu'il y a peut-être bien sûr nos visiteurs reviennent ils ont très envie de revenir moi je suis allée à la fondation Giacometti dès que la possibilité nous en a été donnée et les visiteurs étaient très heureux d'être là je pense qu'il y a un problème de communication c'est-à-dire qu'on ne communique peut-être pas encore suffisamment sur notre possibilité la possibilité que nous offrons à nos visiteurs de les accueillir et je ne sais pas si on peut faire quelque chose mais à l'évidence ils ne répondent pas tous présents alors que c'est possible alors qu'il y a des places alors que les conditions de confort sont très bonnes je pense que nous sommes nombreux nous-mêmes à être retournés dans différentes institutions les conditions de visite sont très très bonnes et malheureusement ça ne marche pas partout très bien en tout cas il y a encore beaucoup de places pour visiter un certain nombre d'établissements dans deux jours que ce soit en France mais j'ai seulement pris l'exemple du musée d'Orsay je suis allée voir aussi le musée du Louvre mais aussi dans les grands musées européens voilà c'était juste une espèce d'élément que je voulais partager avec vous et surtout me semble-t-il cette conclusion qu'on ne communique probablement pas suffisamment sur la réouverture des musées et sur notre capacité d'accueillir dans de très bonnes conditions voilà alors Florence merci parce que ça c'est une information qui est vraiment intéressante si je ne veux pas te charger d'un travail tu dois avoir beaucoup à faire mais j'aurais envie de t'encourager Florence à continuer à regarder si ces premières estimations que tu as de la disponibilité des places se confirment ou pas parce que c'est vraiment intéressant moi ce que je me demandais comme question c'est si la pré-réservation je disais un peu dans mon introduction si la pré-réservation qui permet quand même de préparer qui permet de préparer sa vie qui permet aussi d'être rasturé de ne pas être bousculé dans une vie c'était quelque chose qu'allait prendre si cette mayonnaise-là allait prendre et donc tu dis deux choses à la fois la première c'est que les musées ne sont pas pleins donc peut-être que nous pourrions avoir une communication là-dessus si on avait des informations peut-être de plus plus grande envergure on ne peut peut-être pas se contenter de quelques exemples mais c'est intéressant on pourrait poser la question au musée en tout cas si tu peux le faire de savoir si leurs réservations sont pleines parce que vous dites tous que les publics reviennent qu'ils sont contents de revenir que finalement de gros efforts ont été faits pour les accueillir et je crois que c'est intéressant de savoir si effectivement les réservations sont pleines ou ne le sont pas je trouve que c'est un instrument de mesure tout à fait intéressant Laurence vous redemandez la parole je vous la repasse volontiers Céline aussi juste après d'abord Laurence ensuite Céline et j'invite Véronique à regarder sur le tchat les réponses qui sont apportées la question que vous avez posée sur les aides spécifiques dessinées au musée si vous voulez réagir après je vous passe la parole Laurence puis Céline Oui c'est juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à propos de la communication et du besoin de rassurer le public qui me paraît être un élément important j'ai fait un petit travail dans le cadre d'une intervention que j'ai fait récemment dans un musée qui avait besoin de réfléchir avant sa réouverture et de réfléchir sur cette période post-COVID et j'ai trouvé une enquête qui a été faite sur les attentes du public touristique de manière générale pas spécifiquement liée au musée mais sur ce que les gens attendent d'une expérience réussie et quels sont les critères pour eux d'une expérience réussie du point de vue touristique et j'étais surprise de ce qui arrivait en premier les trois premiers critères semble-t-il aujourd'hui alors le critère le critère numéro 3 je vais prendre dans le sens inverse critère numéro 3 c'est la qualité de l'offre donc pour nous c'est un peu choquant peut-être dans le monde des musées parce que je pense qu'on a tous envie de le mettre en premier élément mais à la limite c'est presque une évidence pour le public quand il choisit une destination donc la qualité de l'offre évidemment pour nous ça va être le contenu de ce qu'on propose mais c'est peut-être la qualité des paysages du patrimoine etc ok le deuxième critère c'est le sentiment de sécurité donc quand les gens partent en vacances quelque part ils ont envie d'être tranquilles et d'être rassurés à ce niveau-là et le troisième c'est vraiment important aussi pour nous je pense c'est la qualité de la relation vécue alors ça peut être avec les habitants les restaurateurs etc mais nous ça nous engage aussi peut-être à remettre le curseur assez haut en termes d'exigence avec nos équipes d'accueil pas seulement les médiateurs moi je pense beaucoup au personnel d'accueil aussi qu'il faut impliquer dans cette notion de relation parce que c'est la première rencontre qu'on fait quand on arrive au musée ça c'était quelque chose d'important que j'avais envie de partager et la deuxième chose en faisant cette recherche cette intervention un deuxième élément qui m'avait frappé c'est que le musée et là aussi ça nous engage à nous remettre en question est souvent un endroit qui est perçu comme assez coercitif c'est le lieu des ne pas ne pas s'asseoir ne pas faire de bruit ne pas toucher et quelquefois toutes ces couches c'est un peu comme les lois ça se superpose et il y a des ne pas ou ne pas photographier autrefois aujourd'hui ça n'est plus le cas mais ça a tendance à se superposer et du coup c'est un peu étouffant pour le public et je pense que de temps en temps ça serait bien qu'on fasse un peu le ménage dans toutes ces interdictions et qu'on se présente comme vraiment des lieux accueillants conviviaux on est là pour ça on est là pour partager ce patrimoine me semble-t-il il y a un travail de communiquer et un travail en interne de se réinterroger individuellement sur comment on fait et puis aussi de communication pour casser cette image-là c'est un peu dur c'est très intéressant peut-être que le fait que finalement ce que vous disiez au tout début que les contenus n'ont pas l'air de passer au premier plan dans la demande des publics c'est peut-être aussi une question qui les a pris au dépourvu je ne sais pas comment il faut il faut l'interpréter le temps Céline ça va être la dernière intervention peut-être parce qu'on arrive à la fin de notre temps peut-être pour rebondir sur ce que disait Laurence juste à présent effectivement cette question des paradoxes sur à la fois garantir des mesures sanitaires mais avoir le bon dosage d'un bon accueil convivial du coup ça passe sur comment finalement on énonce aussi ces mesures sanitaires comment on accompagne vraiment le personnel d'accueil de sécurité de médiation dans ce réapprentissage de l'accueil au musée je voudrais signaler le musée de Saint-Brieuc justement a fait un travail très intéressant qui a été partagé sur les réseaux sociaux de 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 on va dire dont les consignes étaient appliquées en incitant aussi les responsabilités des visiteurs et je trouve ça vraiment intéressant en éléments de communication aussi je voudrais signaler qu'on a quand même eu les élections municipales qui ne sont déroulées qu'il y a 15 jours et beaucoup de collectivités ne pouvaient pas communiquer beaucoup de musées n'ont pas pu communiquer avant je prends l'exemple de Rennes nous à Rennes on a réouvert en gratuité ça a été un choix fait pour différentes raisons mais concrètement ça aurait pu être aussi porté comme un on va dire un problème dans l'entre-deux-tours une mesure de gratuité donc aujourd'hui elle est assumée mais c'est souvent pour les musées de collectivité ou les réseaux je pense que c'est au réseau de jouer la cape de la communication parce qu'il y a quand même beaucoup de nos de nos structures je pense notamment au réseau de la FEM qui n'ont pas la capacité de porter eux-mêmes on va dire une campagne de communication de grande ampleur je pense par exemple le musée alpin de Chamonix nous faisait part effectivement de ses difficultés de ses interrogations dans un territoire où il y a tourisme international et où on a aussi beaucoup de visiteurs qui visitent ces musées aussi ils ne l'avaient pas forcément programmé ils ne l'avaient pas forcément prévu mais c'est aussi la venue on va dire pour d'autres raisons qui peuvent être la randonnée la moyenne montagne qui peuvent être l'occasion fréquentée donc c'est vrai que dans les mesures d'accompagnement voilà la communication pour moi est un vrai enjeu et dans les paradoxes en même temps dans les mesures sanitaires par exemple dans beaucoup de nos musées jusqu'à présent on diffusait plus de documents donc nous au musée Bretagne ça date juste d'il y a trois jours on réautorise la distribution et la mise à disposition de documents d'aide à la visite et de flyers mais jusqu'à présent on était réduit aussi à une communication numérique ce qui faisait aussi que beaucoup de comment dire possiblement d'usagers qui sont plus éloignés du numérique ou de l'offre n'avaient tout simplement pas connaissance de l'offre voilà donc on va voir aussi comment on va dire sur le sur le moyen terme cette crise va jusqu'où elle va déborder mais c'est un je pense que c'est un réapprentissage des manières de communiquer qu'il va falloir qu'on intègre sur un temps relativement long ça ne va pas s'arrêter fin août quand la saison touristique va s'arrêter merci merci Céline merci vraiment à tous c'était très intéressant comme à chaque fois qu'on ouvre ces sessions il se passe autre chose que ce qu'on avait prévu et c'est ça qui est riche c'est vos témoignages qui sont intéressants on lance le débat l'idée était finalement en écrivant tourisme et musée font-ils de bon ménage c'était peut-être de parler avec ce mot de tourisme de le distinguer du mot de visiteur parler plus de la question touristique vous l'avez abordé mais ça a été le prétexte à aborder bien d'autres choses à aborder des questions de la surprise que les bonnes ou mauvaises surprises que vous pouviez avoir d'avoir plus ou moins de visiteurs des offres nouvelles que vous offriez de cette question des réservations pré-réservations est-ce que ça est-ce que ça a un impact est-ce qu'il est négatif vous dites madame Brume que c'est plutôt négatif sur les petits musées d'autres pensent que c'est plutôt positif je crois que la richesse de nos échanges c'est vraiment que chacun d'entre vous apporte son témoignage spontanément sans l'avoir vraiment préparé je crois que vraiment c'est ce réseau des échanges qu'on essaye de mettre en place avec ces cycles et à chaque fois qu'on a un cycle il me vient à l'esprit des cycles qu'on aurait dû ouvrir si on avait si on faisait aujourd'hui la programmation mais je ne vois pas comment on peut en rajouter mais il y en a un qui me démange je ne sais pas comment on peut le proposer je repense à Michel Rouget qui disait le monde d'avant a repris ses droits ou quelque chose comme ça alors que nous sommes plus tous les uns et les autres à rêver d'un monde d'après débarrasser des scories du monde d'avant et enrichi d'enseignement et peut-être d'une humanité d'une humanité nouvelle et il me vient à l'idée que si j'avais un créneau dans tous ces programmes j'appellerais notre prochain Zoom tout simplement quoi de neuf mais on va voir si on y arrive je ne suis pas sûre qu'on y arrivera merci à tous je vous annonce très rapidement les prochaines sessions 22 juillet c'est Estelle Guildebut qui animera parce que moi-même je serai à l'Assemblée Générale de l'ICOM un débat sur que prévoyez-vous pour les enfants à la fois pendant l'été les centres de loisirs peut-être vacances apprenantes je ne sais pas si vous faites partie du dispositif et puis les accueils des scolaires à la rentrée le 12 août je reprendrai l'animation sur conservation restauration sécurité des oeuvres veille sanitaire où en êtes-vous ensuite le 26 août la vogue du numérique est-elle durable ça je pense que c'est un sujet important ensuite métier le 9 septembre métier précaire état des lieux c'est une vraie question qui n'arrête pas de nous être de nous être reposés on voit qu'il y a dans l'ensemble la plupart des professionnels de musée sous monsieur vont retrouver leur activité peut-être pas à l'identique peut-être qu'il y aura plus de télétravail mais vont la retrouver mais il y a des professions qui vont être qui sont très marquées notamment les guides conférenciers notamment les restaurateurs qui sont en sous-traitance et puis la dernière session prévue du cycle le 23 septembre s'appellera en six mois que de changement si on vous dit résilience que répondez-vous merci à tous je m'adresse j'adresse un message d'amitié à Stéphanie Winserit qui est toujours fidèle avec nous qui est en Allemagne qui peut-être Stéphanie si tu es encore là pendant les mois d'été il sera intéressant si tu en es d'accord si tu peux on en reparlera peut-être en tête à tête d'apporter un témoignage de ce que ce qui se passe outre Rhin c'est intéressant aussi d'avoir des témoignages de nos collègues nous sommes collègues à LICOM et donc je te passerai très volontiers la parole encore une fois merci à tous nos intervenants profitez bien de cette période ceux qui partent en vacances rouvrez bien vos musées seculéraux et puis comptez sur notre présence notre fidélité pour être à votre écoute et pour créer autant que faire se peut le lien entre nous tous à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.